Urban, Urban, Hit, partout en région parisienne L'interview sans langue de bois commence toujours par l'arrêt sur l'Irix J'explique le concept pour les retardataires On écoute les albums, les projets, on regarde les clips On choisit des phases, on demande à l'artiste de les décortiquer Toujours avec mon acolyte DJ Tic Toujours On est parti ? C'est parti, premier extrait Rêve de visiter les quatre coins de la carte Maman me demande ce que j'attends pour me fiança Rêve de visiter les quatre coins de la carte Maman me demande ce que j'attends pour me fiançaer Je suis obligé de le ralentir parce qu'il parle vite Je l'en mets deux fois Qu'est-ce que tu peux nous dire cette phrase ? Je rêve de visiter les quatre coins de la carte Maman me demande ce que j'attends pour me fiançaer C'est un peu ma life de mec très solitaire De loup solitaire J'aime trop les femmes peut-être Mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'électron libre C'est le nom que j'ai le mieux porté Je suis quelqu'un de très... Je déteste la routine Je ne suis pas casanier J'ai eu des longues relations avec des filles Il y a plusieurs années Et bien sûr, je vais faire des enfants comme tout le monde Si Dieu m'en donne la chance Je pense à me marier tous les jours Mais la musique, je l'aime tellement Comme je dis dans One One La musique, c'est my wife Ça fait qu'au final, avec toutes mes copines C'est un problème qui se pose dans le couple Elle demande toujours de choisir entre la musique et elle ? Non, parce qu'elle savent que ça ne sert à rien de demander ça C'est mort C'est une mix direct Coup de pied, elle est out Mais c'est triste quand même Il y a beaucoup de rappeurs qui se marient très tard Je comprends au final Avant, quand tu n'es pas rappeur, tu ne comprends pas Tu te dis attends, il va faire quoi ? Il va aller voir des tasse-pé toute sa vie lui ? Ça se confierait quand même pas des tasse-pé Tu ne sais même pas ce que je veux dire ? Des fois, c'est compliqué Et ma mère, elle me demande Ma mère, je mange avec elle tout le temps C'est quand, c'est quand ? Elle me demande frère Bah ouais Une fille bien Marasariha, tu vois comme on dit chez moi Une fille de bonne famille, une fille pieuse Qui a bien de faire à manger Elle va bien te dresser Parce que toi, tu es trop haut Tu vas prendre des kilos Du jour au lendemain comme ça Elle va me présenter des filles du bled et tout Tu connais, c'est les filles du bled Normal frère Tic, deuxième Deuxième Array sur les X J'en a pas d'odeur comme la fumée De ton pilon pas raffiné J'suis raffiné J'suis raffiné J'suis raffiné J'suis raffiné J'suis raffiné Moi j'ai la fougue Et dans les veines pour vous enfiler Dans la foulée Vous avez de belles carouserie Mais j'ai le plus gros moteur J'ai le plus gros moteur A chaque fois que t'écoutes les frères Lumière Envoie ta vidéo, je la republie Donc tu l'as évoqué tout à l'heure pour le coup Ouais Bah ça c'est parce que c'est un délire que je kiffe tu vois Republier la vidéo de mes fans, mes locaux, mes locaux sur internet tu vois Ils m'envoient, j'ai même une adresse mail spéciale pour ça Ça s'appelle icelameschool.com L'école de l'MC tu vois Et on m'envoie de tout tu vois On m'envoie des vidéos sur mes sons tu vois En train de s'ambiancer sur mes sons On m'envoie plein de trucs tu vois Il y a des petits artistes aussi qui sont pas connus et tout Ils font pas d'exposition, ils m'envoient leurs clips Des fois je kiffe Tu vois j'ai partagé plein de fois sur Facebook Donc ouais c'est ça, on m'envoie ta vidéo, je la republie Mais c'est bien en fait Ce nouveau procédé il est bien Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs maintenant qui font des passes Bien sûr on le fait tous Aux inconnus C'est important Il y a un peu en mentalité Et ça c'est vraiment important je trouve On l'a longtemps reproché au rappeur de pas être solidaire D'être individualiste et tout Et maintenant c'est vrai qu'ils sont C'est une bonne chose Tic, t'en as une dernière Yes Les petits voix à l'école comme une prison Sans savoir que la prison c'est l'école du crime Bah c'est vrai Les gosses quand ils sont à l'école Ils ont l'impression qu'on les enferme tu vois On les oblige à tu vois Et voilà ce qu'ils savent pas c'est que Au bout d'un moment t'arrives au collège Tu traînes avec tes potes du collège et dehors en même temps Tu vois ce que je veux dire Ca fait que dehors vous faites vos petites conneries le soir après l'école Et que à l'école vous êtes déjà complice donc vous avez plus envie de travailler Nanani nanana Après quand tu goûtes les gardaves, le hebs etc Tu vois qu'au final frère t'aurais du rester dans un bon délire tu vois Et qu'au final ça t'a plus donné envie de faire des dingueries sans te faire attraper Tu vois ce que je veux dire Plutôt que d'arrêter, de rentrer, de devenir quelqu'un d'intègre tu vois Ecoutez ça bien les jeunes Bah ouais Après la prison est pas là où vous pensez Bah oui bien sûr Y'a rien à apprendre tu vois En prison tu vois la preuve y'en a Ils en profitent pour passer leur bac là-bas etc Parce qu'ils rattrapent ce qu'ils ont perdu dehors tu vois N'importe qui peut devenir une star tu vois Ouais Après c'est facile à dire pour moi tu vois Mais en vrai de vrai faut choisir tu vois C'est un sacrifice d'une vie tu vois Ok Message positif à bien écouter Positif positif Tic C'est terminé pour moi L'arrêt est parfait L'arrêt sur le lyrique c'est bon pour toi ? Impeccable La dernière fois que toi et moi on s'est croisés C'était au clip de Monsieur Kerry James Exactement Ouais C'était à Musique Nègre Voilà c'était au tournage de Musique Nègre Ouais Donc gros 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 big up à Monsieur Kerry James Gros big up tonton Kerry Qui arrive lourd Qui a frappé fort Très très fort L'album est dans les bacs Mais il a jamais fait d'album pourri hein C'est vrai En même temps On est pas une légende n'importe comment C'est pas par hasard Voilà c'est pas une légende durable pour rien C'est ça Euh Est-ce que déjà Qu'est-ce que ça t'a fait d'être appelé par un grand monsieur Parce que moi j'ai assisté à une scène ce jour-là Ouais Qui m'a fait plaisir pour toi en fait On était dans les loges Et quand t'es arrivé Il y a Yousoufa Qui t'a accueilli d'une manière C'est un truc de fou C'est vrai ou pas ? C'est vrai c'est vrai Et j'ai assisté à cette scène C'est à dire que Pour dire aux auditeurs Yousoufa a vu Ice Et il était vraiment content de le voir Ouais ouais c'est vrai Et il l'a validé en disant quoi Lui c'est un tueur et tout Ouais exact Et comment Comment tu vois en fait cette validation Venant des anciens Tu vois comme Yous Ça c'est le meilleur truc Comme Kiri Tu vois quand t'étais petit dans ta chambre Tu connaissais tous leurs textes par coeur Etc Tu vois Tu écoutais tout le temps Tu les écoutais Tu les voyais Après à la fin Tu arrives à percer dans le truc Et puis tu les vois normal tout le temps C'est un truc de ouf Franchement c'est un truc de ouf Ça c'est des trucs Tu t'y feras jamais Tu ne seras jamais habitué à ça en fait Mais c'est mortel C'est des coups de coeur Tu vois C'est franchement C'est un truc de ouf Et moi j'ai vraiment kiffé l'ambiance du clip Parce qu'il y avait vraiment toutes les générations mélangées Il y avait toutes les générations mélangées Il y avait beaucoup d'anciens Beaucoup de jeunes aussi Tu vois il y avait aussi les Potofianzo Kalashkrimi Il y avait Sadek Il y avait du beau monde Il y avait du beau monde Il y avait Vald Il y avait Vlad Franchement c'était lourd Ouais il y avait vraiment du monde Il y avait tous les anciens Il y avait même la mafia Kinfri Ouais Très qu'au complet Ouais Il y avait vraiment beaucoup de monde Franchement c'était C'était un événement quand même Keri Et nous a balancé il y a quelques mois Un morceau qui s'appelle Rakai Ouais Dans lequel il voilà Dans lequel il dénonce plein de choses Très 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 bien Il attaque un peu Même beaucoup Les politiques Ouais Et l'industrie du disque Est-ce que tu partages Son ressenti ? Bah Son côté J'ai toujours été d'accord avec son côté revendicateur tu vois Après ça veut pas dire que Que toutes ces idées me parlent Mais Je trouve qu'aujourd'hui ça manque de ça Tu sais on est obligé d'attendre Kerry James Tu vois ce que ça veut dire Pour avoir un discours engagé aujourd'hui Il y a pas un jeune Il va parler Il va l'ouvrir Tu vois il va ouvrir sa gueule un peu Prendre une position tu vois Et parler des vraies choses tu vois Sinon ça préfère parler que de Lamborghini Tu vois Aujourd'hui ça a soulagé les gens quoi D'un coup c'est un genre Ah putain Quand il y a un Kerry James qui sort C'est la parole du peuple Mais tu sais moi je pense à une idée Ce serait bien qu'il y ait un musique nègre Mais remix Avec plein de Avec plein de gens Bah ouais Parce que dans le clip Ouais les Kerry ils font Les Kerry ils font Les Kerry c'est leur spécialité Les Kerry ils sont beaucoup dans ça Dans des remix de morceaux Et là vous imaginez un musique nègre Avec l'ancienne génération Et la nouvelle génération Ah ça pourrait répéter Ce serait une vraie dinguerie Et en plus je pense que ce serait judicieux A l'approche des présidentielles Ouais Ce serait vraiment pas mal je pense Sur les réseaux j'ai vu que Tu avais partagé une vidéo Que tu as prise lors du concert de PNL Ouais Au Wanderlust Wanderlust Déjà comment c'était le concert déjà Très lourd Il y avait tellement de monde Parce que nous la radio Ils nous ont pas donné de place Pour conclure Ah c'est pas bien ça Non franchement c'était lourd C'était lourd Puis j'aime bien Passer voir les concerts comme ça Tu vois Les gens quand j'ai l'occasion d'être invité ou autre Tu vois Franchement ça fait plaisir Ça devait être blindé de nous Ah c'était blindé de nous C'était noir de monde Du code de fou PNL C'est incroyable Puis le concert il était lourd Parce que les gens jouent vraiment le jeu aussi Tu vois Tout le monde connait les textes Tout le monde connait les sons Tu vois Il y a une atmosphère fly Tu vois Donc ça fait qu'on a bien le temps Et franchement C'est un déjeu Donc là Tu vois Je pense que Comment Comment tu Comment tu analyses Ouais Leur succès Par tout simplement Un univers En réalité Tu sais On peut pas s'étonner d'un artiste qui ramène un univers complètement décalé de tout ce qui se fait Parce que t'as forcément un moule aussi tu vois Dans le rap t'as plein de gens qui font la même chose Après t'as des ovnis tu vois Ce que je veux dire Et ça je respecte plus ça Je respecte plus un ovni Même si je vais moins écouter sa musique Qu'un mec qui fait ce qui a été déjà fait Ce qui a été répété Il rabâche la même chose C'est du réchauffement Copie de copie de copie Ouais c'est relou tu vois Essaye d'amener un truc nouveau tu vois Prend des risques au final Eux ils prennent des risques Ils ont beaucoup de gimmicks Tu vois Ce que veut dire c'est pas tout le monde qui peut dire Comme ça au milieu d'un couplet Il sait le dire Il sait le placer Tu vois ce qu'il veut dire C'est ça tu vois C'est des idées Et est-ce que tu penses pas qu'ils ont remis l'indépendance vraiment au goût du jour C'est à dire que là vraiment Si 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 Par contre ça c'est très bien Ca fait du bien ça c'est très bien Parce que là on se pose des questions maintenant Ca c'est très bien Ils ont battu tous les records en étant en Inde Ils sont même pas en maison de disque frère Ils sont même pas en maison de disque Ca veut dire que là gros Moi tu connais ma position sur l'indépendance Tu vois comment j'aime ça Là c'est un exemple pour toute la jeunesse de France Et c'est aussi un exemple pour les maisons de disque tu vois Ca veut dire regardez quand même On est des maisons de disque Tu vois ce qu'il veut dire ? Avant on signé maintenant On est des maisons de disque C'est ouf Ok Euh Tu as posé sur la BO de la pièce Exact Avec Fianso Avec Fianso Le DZ sur Euh Comment s'est fait cette connexion ? Fianso et moi ça fait quand même longtemps qu'on se connait Ca fait quelques années déjà Euh On a jamais eu l'occasion de poser ensemble Non Si euh Non mais On a jamais pu rapper en même temps En même temps ok Y'a toujours eu un truc Moi j'étais pas là où lui était pas là Ou truc tu vois Et euh Et ouais y'a Dawa là Qui est organisé à la BO de la pièce Qui nous a appelé tous les deux Il a dit ouais vous deux là Les deux Les deux rebeux sauvages là Venez faites moi un truc sale Je veux du rap dans ma compil Je veux un truc sale Je sais que vous vous ferez le tas Donc ouais On a dit oui tous les deux direct quoi On s'est retrouvé au studio quelques jours après On a balancé ça Et comment tu vois son retour Parce que franchement Fianso Là il est revenu mais C'est une dinguerie Ah oui il a la table Je suis passé chez So là C'est vraiment une dinguerie C'est une dinguerie de ouf Parce que moi j'avais Moi j'avais souvent Souvent ce que je disais moi dans des émissions C'est que Sofiane était un éternel challenger Avec lui des fois on en a discuté Et comme un peu Sikou MC et d'autres Jarod tout ça C'est à dire que c'est des mecs qui sont super forts Mais auprès du grand public Il peinait un peu à marquer l'essai Mais là là il est revenu trop lourd Il est revenu trop lourd Et même j'aime bien son concept d'aller partout Il va à Marseille Il va là il va là Il fait ses clips C'est un aventurier tu vois moi j'aime bien ce délire là C'est là où il fait un truc différent ça Tu vois ce que je veux dire Le mec il va il se déplace Il va à Marseille C'est un peu dans la même verve que ce que tu fais Le fait de partager des gens Exactement Là on est vraiment dans une forme de solidarité Faut pas rester bloqué dans son quartier comme ça Tout le temps On en a fait 50 000 des clips Faut essayer de changer un peu Trouver des idées Aller voir ailleurs Des fois dans les provinces et tout Gros comment ils t'accueillent T'es pas prêt Tu te dis putain T'as envie de revenir le lendemain C'est ce que je veux dire Alors qu'il y a plein d'autres provinces aussi Tu vas dire la même chose C'est juste qu'il faut aller Faut aller être curieux Faut bouger son cul Faut y aller Faut bouger son cul Parce qu'il est deux flots là Ouais mais c'est ça En fait moi je Là je suis en train de lui passer un appel Sofiane si tu m'entends Franchement Je pense que tu vas nous faire plaisir si tu fais ça On a pas fini de se cliquer sur l'instrument Bah ouais parce que je sais que lui c'est un performeur de fou C'est à dire que lui quand il est avec des mecs D'accord il est avec des mecs en face d'un micro C'est pour les découper Toujours dans le bon sens du terme Mais c'est pour les découper Et je sais que toi aussi t'es dans la performance Donc vraiment sur un morceau comme ça Je pense que ce serait une dinguerie Ouais Franchement ouais Pourquoi pas Tu as fait des albums solo Yes Tu as fait des albums en groupe Ouais Quelles sont les erreurs que tu ne commettras plus ? Commettras plus Commettras plus Les erreurs que je ne commettrai plus Bah toutes les erreurs que j'ai faites je ne les commettrai plus C'est celles qui font ce que je suis aujourd'hui Ouais Est-ce que tu peux nous citer des choses que tu as faites Dans le passé Mais que tu ne referais plus là Tu sais pour tes prochains projets Ah il y a plein de choses que je ne referais plus Ça veut dire je ne sais pas Par exemple quand tu enregistres un projet Ça c'est bon à savoir pour les petits rappeurs qui regardent Quand tu enregistres un projet Tu n'attends pas deux semaines avant la sortie Pour faire la pochette Tu n'attends pas deux semaines avant la sortie Pour appeler tous les beatmakers Les payer Faire des fiches sasem Non Tu t'y prends bien à l'avance Tu vois ce que je veux dire Il y a plein de trucs comme ça Tu vois L'organisation D'organisation Ouais C'est ça De toute façon c'est l'expérience Avec l'expérience Avec l'expérience il n'y a pas mieux Ça améliore Le terrain J'ai une dernière question Yes House L'MC Aïe Je te pose cette question en dernier parce que franchement J'ai pas compris Quand je te dis que j'ai pas compris C'est que en fait c'est un morceau qui est en deux parties C'est ça Première partie je suis là je me dis ah ouais Louis Il est en train d'explorer un délire Ça glisse Mais j'ai pas compris la deuxième partie Ouais la deuxième partie c'était pour compléter ça Je voulais pas mettre de refrain Moi j'aime bien faire ça Moi vraiment j'aime bien cette partie Il y a plein les gens qui n'ont pas aimé La deuxième partie Quel retour t'as eu sur la deuxième Elle est mortelle La deuxième j'aime moins et tout Il y a plein de Ça me dérange pas T'as voulu expérimenter quelque chose ? Ben il y a plein d'autres trucs chelous qui arrivent Ok d'accord Donc je me prépare alors Ah prépare toi Il y a des trucs vraiment space qui arrivent Soit tu aimes soit tu aimes pas Ok Bah c'est ça C'est peut-être devenir un OVNI toi même quoi Ouais Je changerais un peu J'ai une dernière question Je disais que c'était la dernière Mais non j'ai menti C'est pas la dernière J'ai vu que tu avais partagé Le petit calage criminel Yes Quand je dis le petit Qui va sûrement devenir grand Calage criminel Ouais Qu'est-ce tu penses ? Bah écoute Moi je kiffe son rap Je valide à 100% En plus voilà Il partage mes clips sur ses réseaux Moi pareil je partage toujours ses clips On se parle un peu Et franchement lui c'est la famille Force à toi les aérois sauvages monso Ça j'ai rien sauvage Tu connais RAS Tout est bon Franchement lourd lourd En plus moi j'ai kiffe Moi je lui fais une grosse dédicace Même son dernier là Qu'il a fait là C'est le dernier clip Il fait monter le taux de mortalité Ouais Moi tu sais pourquoi je lui passe une dédicace Sur ce dernier Parce qu'il a une phase Après je connais pas par coeur Où il dit Que les gens font semblant De pas savoir Qu'au Congo Il se passe un génocide Exactement Donc gros big up à lui Parce que c'est vrai que les médias n'en parlent pas Et que lui Tu vois c'est ce qu'on parlait tout à l'heure d'ailleurs Il y a pas beaucoup de rappeurs Gros de cette génération Qui disent être comme ça T'as capté ? Juste ils y pensent dans leur feuille quoi Parce que juste cette phase ça suffit C'est ça Pas besoin de faire un morceau en entier En plus ce qui est intéressant C'est qu'il a mis un t-shirt Il a mis un t-shirt Où c'est marqué dessus Dédicace à Et puis même j'ai l'occasion de voir sa cover Sa pochette Oh la pochette est incroyable Il a fait un taf de malheur Franchement lourd Très lourd Donc ouais Kalash Krimi Ding ding à fond Donc pareil Gros big up de Urban Hit T'es le bienvenu aussi Ouais L'interview de son langue de bois est terminée Ok J'espère que tu reviendras Pour le projet Bien sûr On va faire un Comment Tu vas nous dire où t'en es là Au niveau du fil rouge quand même Bah écoute C'est fini C'est fini ? De toute façon là en plus il te reste encore une page de pub Ouais Pour terminer ça Pour terminer ça Ok Parce que On se retrouve après la pub D'accord ? Je pense pour un live Et pour voir ce que ça donne au niveau du fil rouge Vas-y ça marche Vous êtes toujours sur Urban Hit L'émission c'est la spéciale On est toujours avec Ice Lemcy Et quelque chose De nouveau Le fil rouge Il nous a écrit un texte En direct Et il va vous le poser après On se retrouve après